La sécheresse hivernale est en déficit hydrique sur la France, suivant les départements entre 20 et 30 % par rapport à une année dite normale. Déjà, les conséquences premières, d'abord, c'est qu'on parte pour la période estivale avec des nappes phréatiques qui ne soient pas rechargées complètement. La période hivernale, effectivement, elle est cruciale pour la recharge en eau des nappes phréatiques, puisque c'est effectivement une période où l'eau peut s'infiltrer directement jusqu'aux nappes. Par rapport à l'année 2022, où on est parti quand même avec des nappes qui étaient correctement remplies, là, l'année 2023, pour l'instant, elle part avec un déficit dans les nappes phréatiques. Le déficit de remplissage de la plupart des nappes est entre 20 et 30 % en dessous de leur niveau, disons, de confort. Donc, si on se retrouve avec une année chaude comme 2022, on risque effectivement d'avoir de très gros soucis d'eau. Ensuite, plus directement pour la végétation, alors déjà pour les cultures d'hiver comme par exemple le blé, etc., les plantes se développent moins bien et moins vite que normalement, même avec la température qui fait actuellement, on commence à avoir des déficits hydriques dans les champs de blé, alors que d'habitude, il n'y en a pas. Telle que c'est parti pour l'instant, oui, s'il ne pleut pas d'ici le mois de fin février et mars, on risque d'avoir des problèmes de rendement effectivement sur le blé, oui. Alors, toutes les pluies qui pourront tomber à partir de mars à brise, la végétation qui capte tout. L'eau ne s'infiltre plus dans le sol en profondeur, voilà. La conséquence, c'est que dès qu'il va y avoir des serreuses estivales, on va avoir des sols qui vont être peu saturés en eau. Il faut pratiquement 90 % d'humidité dans le sol pour que la plante puisse pomper de l'eau. Si on tombe en dessous, on a des phénomènes de flétrissures temporaires, donc les chutes de feuilles, etc. Les arbres sont déjà en difficulté hydrique depuis plusieurs mois, donc on risque d'avoir une mortalité des arbres importante. En tout cas, si la sécheresse continue comme elle l'est actuellement. Alors, ce n'est pas encore trop tard, il faudrait que ça se passe avant fin mars. Voilà. Mais ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il pleuve tout le temps, tout le temps. Aujourd'hui, on est dans un modèle, enfin en tout cas au niveau agricole, qui est fondé sur le principe d'une météo de zone tempérée. Et donc, la difficulté, c'est qu'il faudra probablement, progressivement, partir vers une météorologie qui sera peut-être plus qu'à deux saisons au lieu de quatre. Et puis, des périodes sèches et humides, peut-être plus contrastées aussi.